Peuple en esclavage Ah 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 c'est, je perds mon temps avec toutes vos histoires Il y a bien quelqu'un de courageux parmi les hommes de Saül qui osera me défier, non ? Alors qu'il se passe connaître Réfléchissez bien, je reviendrai demain et après demain et tous les jours suivants Je serai là jusqu'à ce que vous m'envoyez un de vos guerriers au combat Capitaine, trouvez-moi un homme qui pourrait non seulement affronter ce Goliath mais également le vaincre Il faut trouver cet homme à tout prix Le sort de notre peuple en dépend Nous avons rassemblé tout le troupeau père Il court si vite, je comprends pourquoi les lions n'ont pas de chance Avez-vous des nouvelles de vos fils ? Pas la moindre depuis un mois Oh comme on dit souvent, pas de nouvelles, bonne nouvelle Oh je suppose qu'ils sont sains et saufs mais je n'en suis pas si sûr que ça Je peux peut-être les retrouver ? Ah oui, je suis sûr qu'ils seraient contents de te voir J'ai mis de la nourriture pour eux dans cette charrette, du fromage, du blé et du pain Et si on y allait tous ? Ça me ferait plaisir C'est entendu, mais fais attention David et souviens-toi bien de la prophétie Oui père, j'y pense On va bientôt arriver Crois-tu que l'armée saura se défendre contre les Philistins ? Ça ne sera pas facile car ils sont plus forts et plus nombreux que nous Alors ils ont l'avantage ? Pas tout à fait S'ils nous envahissent, nous nous pâtrons pour notre patrie Et Dieu sera avec nous Oh je vois des tentes Tout semble calme, c'est bon signe Où pourrais-je trouver les fils de Gécée de Bethléem ? Ils sont là-bas Eliab, Abinadab ! Tiens, qui vois-je là ? Mais c'est notre agneau égaré Vous allez bien ? Aucune blessure ? Non, aucune, nous allons fort bien Père s'inquiète beaucoup, alors nous sommes venus vous voir Comment s'annonce la bataille ? Oui, dites-nous si ça a chauffé un peu Regardez, il y a du pain, du blé et du fromage Ça tombe très bien Les philistins sont venus aujourd'hui David, nous sommes heureux de te voir Mais tu ne devrais pas rester ici, tu sais Oui, nous gardons la nourriture Maintenant tu peux partir et dire à papa que tout va bien J'entends des bruits de pas, qu'est-ce que c'est ? Alors, brebis d'Israël ? Serait-ce le grand jour ? Avez-vous choisi votre homme ? Je vous défie ! Il y a certainement un homme courageux dans l'armée de Judée, non ? Et pourquoi pas toi ? Ha 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 ! Ou toi ? Ha 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 ! Ou bien toi peut-être ? Ha 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 ! Ha 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 ! Est-il parti ? Autrement, moi je me sauve Pourquoi avez-vous si peur ? Qui est donc ce philistin qui vous a défié ? Goliath de Gathe Il nous provoque chaque jour que Dieu a fait Depuis quand ? A peu près 40 jours Depuis 40 jours et aucun Israélite ne lui répond Et pourtant le roi Saül a promis que l'homme qui nous délivrerait de cette infamie recevrait beaucoup d'or et un titre important Et qu'en plus la propre fille du roi deviendrait son épouse Le type qui va affronter ce gorille aura la fille du roi pour veuve ? Je ne comprends pas pourquoi vous avez tous peur Mais tu ne l'as donc pas vu David ? As-tu remarqué sa taille ? Et son armure ? Aucun de nous ne peut le combattre Tout ce qu'on peut faire c'est prier pour qu'un miracle arrive C'est un homme après tout N'importe quel soldat digne de son pays ne doit pas hésiter Tu n'as pas le droit de parler ainsi car tu ne connais pas la guerre Retourne plutôt à tes moutons Et d'ailleurs pourquoi es-tu venu ? Père me l'a demandé Et tu voulais te cacher derrière un arbre et regarder la bataille ? Je ne vois aucune bataille Seulement un homme qui nous déshonore Si personne ne veut se battre avec ce philistin je le ferai Oh toi ? Oui et avec joie Pas pour de l'or non mais parce que ce monstre veut faire de nous ses esclaves Ainsi tu veux combattre contre Goliath ? Oui mon roi J'étais sur place et je l'ai entendu lancer le défi David, ton courage me fait honneur Mais Goliath fait la guerre depuis sa jeunesse C'est un géant de surcroît, il est très fort David, tu n'es qu'un enfant, un poète, un berger Oui et comme berger je me suis battu avec des ours, des bêtes féroces, des lions qui enlèvent nos moutons et nos brebis Je les ai même tués C'est ainsi que j'agirai avec le philistin qui nous menace et humilie les israélites Il est en train de parler au roi Notre petit David Je crois qu'il ne sera pas con du danger Un entité et rien de plus Oh David a des idées bien à lui Ne vous inquiétez pas, vous vous faites du souci pour rien Il est impensable que le roi le lui permette, ce serait un meurtre Ma décision est ainsi prise Et que Dieu te bénisse David Voici ma meilleure armure Porte-la Et elle te protégera Je n'en ai pas besoin mon roi Et je n'en ai jamais porté Mais tu as besoin d'être protégé Sauf ton respect, je n'ai besoin d'aucune protection Je ne veux pas me défendre Mais je veux attaquer Mais il te faudra bien une arme David J'ai ma fronde et mon bâton pour me battre J'attendrai le philistin demain de biais ferme Mais il croit pouvoir battre ce géant avec une fronde et un bâton Il ne survivra pas Mais il a pourtant réussi avec les bêtes féroces Mais seigneur, en bonne conscience, comment peux-tu laisser faire ça ? David a une pureté d'âme qui me rassure Il a beaucoup de courage Et c'est peut-être ce qui lui donnera la force Cette foi et ce courage C'est notre seul et unique moyen d'égaler la puissance de cet horrible monstre Israélites ! Pour la dernière fois, envoyez-moi un de vos hommes qui puissent se battre contre moi ! On ne peut pas le laisser faire Je dois y aller à sa place Trop tard David y est déjà Mais tu n'es qu'un enfant Et tu viens te battre avec Goliath Ha ha ! C'est impensable Est-ce là tout ce que peut m'envoyer l'armée d'Israël ? Je suis le soldat de Dieu Un soldat, toi ? Et je ne vois aucune arme Un bâton ! Mais serais-je donc un chien pour que tu aies ce bâton ? Je te vaincrai avec ou sans bâton Pour ton insolent, je jetterai ton cadavre au fin fond de la vallée Et te mettrai bien en évidence pour que les rapaces et les bêtes sauvages te mangent ! David ! Je te tuerai Goliath de Gath et je donnerai ton corps au rapace Je vais te vaincre et le monde entier le saura et vénérera notre Dieu d'Israël Ce sera le repos éternel pour toi et ton Dieu Et toute la Judée sera en notre possession Vous serez nos esclaves et nous serons vos maîtres philisclins Ça n'est pas pour aujourd'hui Cette bataille est celle de Dieu Je suis armé du nom de mon Dieu Et c'est une des armes les plus redoutables, Goliath Silence ! Et voyons cette soi-disant puissance Oh ça ! OHeu ! Roar ! Roar ! Roar ! Roar ! Roar ! Roar ! C'est parti ! David, tu as réussi, Goliath est mort. La victoire est à nous. Et Saül dit à David, béni sois-tu, mon enfant, tu réussiras. Le roi prie à Dieu pour sa victoire contre les Philistins. David alla son chemin et nous a mis de même. Marco, Moki, il ne faut repartir à présent. Le roi prie à Dieu. 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 Le roi prie à Dieu.